... C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Stella, où son père est explorateur. Elle a toujours voulu l'accompagner, mais son père est membre du club de l'ours polaire, mais aucun de tous les clubs n'accepte des filles. Impossible ! Donc son père vient avec elle, et il arrive quand même à négocier avec le club de l'ours polaire. Donc Stella fait partie des membres juniors du club de l'ours polaire. Du coup, elle part faire sa première expédition avec les membres juniors du club de l'ours polaire pour faire une expédition dans les monts de Jolet. Et en fait, du coup, ils partent, et au bout d'un moment, ils arrivent devant un pont de glace, mais il n'a pas l'air très stable. Du coup, les premiers traîneaux passent. C'est le traîneau des membres juniors, et c'est tiré par une licorne, et c'est le seul chariot qui passe et quand il y en a un autre qui essaye de passer, en fait, il tombe. Parce que le pont n'est pas assez solide. Il n'a laissé passer qu'un seul chariot, le plus léger, celui des membres juniors. Et du coup, le deuxième traîneau qui a failli tomber revient finalement sur la terre ferme. Mais du coup, ils ne peuvent plus remonter. En plus, en dessous, il y a un Yeti. Donc, pas possible de passer. Et du coup, c'est là que ça commence. Et ils vivent des aventures que à 300 adultes, ni rien. Rien. Du coup, ils se débrouillent avec les connaissances de chacun. Et au bout d'un moment, Stéa va découvrir que c'est une princesse des glaces. Et que sa mère, c'est une reine des neiges. Et supplément, Stéa possède un ours polaire domestiqué. Assez étrange, pour tout dire. Qui s'appelle, un drôle de nom, mal léché. Parce qu'en fait, je suis assez fan des univers un peu qui mélangent irréalistes et réalistes. Parce que les choses réalistes, c'est des humains. Ils habitent tous dans des maisons. Et les trucs irréalistes, c'est genre, il y a des trucs magiques. Il y a des reines des neiges. Je vous souhaite créer un petit peu de naissance d'historien neige. ...